L'UQOM Sans audite sérieux du fichier électoral, il n'y aura pas d'élection en République démocratique du Congo cet année. Voilà la déclaration du président fédéral de l'ESI des provinces de l'Omami pour relayer le mot d'ordre de son président national. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'il faut partir aux élections sans qu'il y ait audite. Ça sera quelle élection ? C'est déjà une tricherie qui se prépare. Parce qu'aujourd'hui, la vérité des îles commence par l'audite du fichier électoral. C'est ainsi que nous appelons tout le monde et nous sommes en train de vulgariser les messages du président national de l'Ouanté Foyerou pour dire que nous, peuple congolais, nous obligeons à M. Kadima d'accepter qu'on audite le fichier électoral. Quand on audite, toutes les parties présentes sont là, vous êtes de la majorité, vous êtes de l'opposition. Aujourd'hui, il y a la société civile. Et aujourd'hui, M. Kadima nous a dit qu'on allait afficher des listes. Il en a fait. Il n'a pas fait ça. Et aujourd'hui, si Kadima ne s'approche de rien, pourquoi il n'accepte pas qu'il y ait le livre du fichier électoral ? C'est impossible. Parce qu'il nous dit qu'il y a eu un enrôlement de 47 millions. Si les 47 millions, M. Kadima se donne le pouvoir d'auditer avec sa famille, ils ont arrêté que les 4 millions. Donc il reste 43 millions. Vous êtes sûrs ? Ça sera les élections mandes et M. Kadima. Dénomination. Et c'est pour cela que nous disons non. Non. Il n'y aura pas d'élection sans audite. Et qui fera l'audite ? On va faire recours à une organisation internationale spécialisée dans la matière. Pour barrer la route à la tenue des scrutins, le parti de Martin Fayoulou Madidi envisage des actions. Aujourd'hui, il y a des faux messages partout là pour dire non, Martin Fayoulou ne parle pas. Non. Comment nous pouvons partir aux élections au moment où nous savons qu'il y aura tricherie ? Nous sommes d'accord d'aller aux élections. On ne bouge pas les élections. Qu'on fasse l'audite du fichier électoral et on voit les élections, vous allez voir qui sera gagnant. C'est Martin Fayoulou. Vous le connaissez bien. Il est constant. Il est logique. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Nous suivons la ligne droite. Les mots d'ordre du président Martin Fayoulou. Où est-ce que vous avez déjà vu la scène et celle ? Faire l'audite. Premièrement, la nomination de M. Kadima a été problématique. Nous nous disons non. Non. On appelle les peuples congolais et on appliquera l'article 64 de notre constitution. On va faire échec à toute fraude ou tricherie. Entouré de ses camarades décidés, le fédéral Lomami n'a pas mis de gants à l'endroit du pouvoir en place et même des autres opposants. Messieurs les journalistes, pourquoi vous n'acceptez pas ce que je parle ? Je vous dis, au Congo ici cette année, vous ne verrez jamais l'ouverture de la porte pour dire qu'il y a une élection de mètre. Les 24, il n'y aura pas élection. Pour qu'il y ait élection, on commence par l'audite. Sinon, il y aura des nominations. Mais nous, on n'acceptera jamais que le pays soit toujours enfoncé dans les cas autres. Nous allons barrer. En bas. Peut-être que vous êtes informés d'ici les 29. Là, ça sera d'abord pour Kichassa. Il y a une grande marche organisée par les SIDÉ. Il y a beaucoup d'associations derrière les SIDÉ. Ça sera ici. Ici, à Mouené du Tour. Et dans tous les chefs de nos territoires, dans la province de Lomami, ça va se passer. Écoutez, vous savez, quand il y a des élections en Autriche, c'est les peuples qui souffrent. Chez nous, à l'ESIDÉ, nous disons, investir dans les citoyens pour développer la RDC. Nous ne voulons pas de mensonges. Nous ne voulons pas de promesses. Qui vous dira que Jésus va venir demain? Impossible, monsieur le ministre. Vous savez, ça me fait mal. Ça me fait mal. Nous n'avons que des juicers partout. C'est pour cela que vous voyez, ils disent non. Ils savent déjà qu'ils sont perdants. Ils veulent faire le forcing pour l'organisation des élections. Mais le message que je suis en train de lancer aujourd'hui à mes compatriotes sur l'ensemble de la province de Lomami, je pense que vos images seront partout, même dans le monde. Ils connaissent. Parce que quand on va auditer ce fichier électoral, vous trouverez, on va nous dire qu'il y a beaucoup de millions. Et ce sont les millions là qu'ils ont préparé comme cartouches. Vous allez aux élections aujourd'hui, et la nuit là, on proclame les perdants. Parce qu'aujourd'hui au Congo, ici, nous partons aux élections. Les gagnants, c'est Matin Foyerou. C'est Matin Foyerou. C'est pour cela, mais c'est Tiro, moi, père. Et son régime, ils ont peur. Nous disons non. On appelle toute la population à la vigilance. On appelle toute la population à la vigilance. On va barrer les pays ici, ils nous appartiennent. C'est pour nous tous. Ce n'est pas pour un individu qui va gérer selon sa volonté. Impossible. Impossible. Le fichier sera audité. S'il n'y a pas l'audit, il n'y aura pas élection. Et s'ils veulent le faire par l'efforcing, l'article 64 de notre constitution sera mis au vide. Et c'est d'ici les 29, à partir de la vigilance. Pour rappel, en République démocratique du Congo, les élections générales sont prévues le 20 décembre 2023. L'UQOM